Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, ce mardi, on est toujours mardi 27 septembre 2022, 9h15, heure du Québec, j'espère que vous allez bien parce qu'apparemment, Georgia Meloni qui s'est fait élire, qui a gagné les élections en Italie, première femme, conservatrice en plus, à se faire élire dans un pays de machos, devraient réjouir toute la classe politique, médiatique, gauchiste, mais non, attention, vous pensez que ça va mal aujourd'hui ? Demain, il va encore plus mal parce que, madame, selon tous les médias naturellement gauchistes du monde entier, qui sont la totalité des médias, à 99 fois 9%, nous préviennent que c'est la résurrection de Mussolini, la résurrection du néofascisme et que, probablement, dans une semaine, elle ira envahir la Pologne et les autres pays. Parce qu'on la compare, et on compare ce mouvement-là à la montée de Mussolini. J'ai toutes les preuves, on va aller écouter des extraits, c'est fascinant. Vous savez que je m'amuse, je rigole. Merci d'être là avec moi, 9h16, heure du Québec, 27 septembre 2022. C'est mardi. Merci à ceux qui sont abonnés sur YouTube avec moi, ceux qui ne sont pas faits là, maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours très appréciés. L'hystérie, naturellement, de cette classe dirigeante, me surprend à tous les jours. Vous le savez, donc, naturellement, par la nature de mes activités, chez YouTube, il faut que j'écoute toutes les ennuis des médias, mais c'est là où on en apprend beaucoup. C'est là où on t'apprends qu'on n'arrête pas de parler de sauver la démocratie. Sauvons la démocratie. La démocratie est en péril. Mais quand le peuple parle, on n'est pas content. Quand ce n'est pas dans notre direction que ça va, le vote. Entre vous et moi, je pense que si tu fais le tour de la planète, il n'y a pas une majorité de population qui est d'accord avec l'agenda de notre classe dirigeante. Il n'y a pas une population dans le monde entier, et tout le monde est d'accord qu'il doit y avoir une immigration qui est permise. Tu peux améliorer ton sens, mais je pense qu'il n'y a pas une population majoritairement dans quelque pays que ce soit qui est d'accord avec des frontières complètement ouvertes. Il n'y a personne. Il n'y a pas une population qui est d'accord avec ça, même si on est d'accord avec le fait qu'on a besoin d'immigration. Il n'y a pas une population majoritairement quelque part dans quelque pays que ce soit qui pense que l'urgence climatique, c'est la priorité absolue et une religion. Et on doit mettre tous nos efforts et notre argent pour que vous ayez une petite voiture électrique. Je pense qu'il n'y a pas une population qui est d'accord avec ça, même si on est d'accord avec le fait qu'il faut améliorer notre système économique et nos sources d'énergie. Et la liste est longue. Il n'y a pas personne qui est d'accord pour qu'on enseigne toutes les atrocités qu'on enseigne à nos enfants. Il n'y a pas une population majoritairement qui pense ça, mais on nous l'impose. Donc, quand ces gens-là disent qu'on doit sauver la démocratie, c'est complètement faux. Et ils ne vous disent pas la vérité. Parce que vos préoccupations n'importent pas ces gens-là, cette classe dirigeante-là. Les hauts fonctionnaires. Les gens non élus, surtout en Europe, avec la Commission européenne, la présidente de la Commission européenne, Mme von den Leyen, qu'on va aller écouter d'ailleurs, et qui disait, vous allez le voir dans l'extrait que je vais vous partager. Les Italiens, vous faites mieux de ne pas voter pour Mme Mélanie parce que nous autres, on a des moyens de vous punir. Dans le fond, bonjour la démocratie. Donc, c'est du totalitarisme. Il ne faut pas que tu oublies que... Et là, on n'arrête pas de traiter tous ceux qui ne pensent pas comme la classe dirigeante, avec son agenda, qui ne touche personne majoritairement. Te dire que si tu ne penses pas comme eux, ça y est, tu es un fasciste, néo-fasciste, néo-nazi, suprémaciste blanc. Comprenez-moi bien, moi, je ne suis ni dans un camp, ni dans l'autre. Il faut avoir de la rationalité. Mais ces gens-là, non pas. Et on n'arrête pas de faire du name-calling, comme on dit, on traite les autres, on les salit, de toutes sortes d'épitaphes. Généralement, ceux qui font ça, c'est ceux qui te mentent, pour te faire une diversion et un écran de fumée pour pas que tu puisses voir ce qu'eux font vraiment. Généralement, les fascistes n'aiment pas l'idée de la famille, l'idée de Dieu, parce que ça vient à l'encontre de leur ultime pouvoir, d'avoir des concurrents comme ça. Généralement, les fascistes n'aiment pas trop le dialogue et les échanges non plus. On impose. Donc, si tu regardes le gouvernement Biden aux États-Unis, le gouvernement Trudeau au Québec, le gouvernement Macron en France, le gouvernement d'Allemagne, il n'y a pas vraiment de possibilité de démocratie, parce que c'est ce qu'on fait à longueur de journée, ces dirigeants-là, c'est de traiter tous ceux qui ne pensent pas comme eux de tous les épitaphes dont je t'ai fait l'énumération. Que tu sois dans un camp ou un autre, ce n'est pas important, parce que ce qui est en jeu, c'est notre droit de penser, notre droit de vivre et notre liberté d'expression, qui est vraiment mise en danger par ces gens au pouvoir qui ne nous représentent pas. La démocratie devrait être la représentation de la volonté des gens que tu représentes, du peuple que tu représentes dans un pays X, Y, Z. Ces gens-là ne représentent pas les intérêts et les préoccupations de leur population. Et c'est pour ça que tu as assisté à des mouvements comme en Suède, en France, on a vu Marine Le Pen être très populaire cette année à l'élection présidentielle, aller chercher beaucoup, beaucoup de ventes, malgré que les Français n'ont pas voté beaucoup, comprends-tu? Et en Italie, l'élection de Georgia Meloni, qu'on décrit comme néofasciste, sur le point d'aller envahir ces pays ennuis. Allons voir l'hystérie des médias. C'est quand même pas n'importe quoi. CBS, aux États-Unis, écoutez ça, puis je vous le traduis. On a dit, ça n'arrivera jamais, hein? Un deuxième Mussolini. Il a envahi la Pologne. Et là, tu le vois, Mussolini marchait sur Rome. Je pense, dans un uniforme militaire. Je n'ai pas vu Georgia Meloni habillé comme ça, puis ni d'être entourée de militaires, puis ni de faire des marches militaires. Puis je ne pense pas que dans son programme, elle ait proposé d'aller envahir la Pologne non plus. Oh là, la menace aujourd'hui! Une femme de ménage, une femme de maison, une mère de famille, la grande menace. En Europe, Georgia Meloni, sur le point d'envahir la Pologne. Oh là, elle est en train de former, et c'est de prendre pouvoir le gouvernement le plus extrême, à l'extrême droite de l'histoire depuis Mussolini. Elle dit, « Moi, je ne suis pas une fasciste, je suis juste une conservatrice fière de mes croyances et de mes vues politiques. » Elle est confortable, avec la marque de commerce du fascisme italien. Allons écouter, selon nos grands médias, nos têtes à penser, nos têtes parlantes, qu'est-ce que, sur quoi repose le fascisme, selon eux, vous allez voir, sur quoi repose le fascisme très dangereux. La nation, la famille et Dieu ont des valeurs extrêmement dangereuses. Ha, 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 ha n'ont pas écouté nos conseils de voter du bon bord, ont eu les conséquences qu'ils méritaient, bien, ce sera la même chose pour les Italiens s'ils ne votent pas comme on leur dit de voter. Les gouvernements doivent être toujours tenus responsables. Ah, bien, ce serait bien, ce serait une bonne chose que les gouvernements néolibéraux soient tenus responsables. Madame von den Leyen. Donc, vous avez eu les menaces à peine voilées de cette grande démocrate non élue à la tête de la Commission européenne. Pendant ce temps-là, on va écouter un extrait de ce grand danger que représentait Madame Mélanie, le retour du néofascisme. On s'en va pour l'invasion des pays européens avec à sa tête une femme, une mère de famille. famille. Hein? Donc, on va aller l'écouter, cette Madame Mélanie. Il n'y a pas d'ici longtemps, l'Union européenne a écrit des centaines de pages de documents. bureaucrats nous disant à nous, dans l'idée d'être inclusifs, des bureaucrates nous ont écrit ça, dit-elle. On doit effacer toutes références à Noël. Jésus, Marie et tous les autres noms chrétiens doivent être retirés dans toutes les communications officielles du gouvernement. Est-ce qu'on va se rendre? Est-ce qu'on va abdiquer? Non. On va se battre. Et on va rester debout, grand. Oh! Donc, pendant ce temps-là, Emmanuel Macron nous le disait, avec Jack Tapper. Jack Tapper. Hein? On va aller écouter ce que Macron nous disait. Oh! Il met tout dans le même panier, naturellement, Jack Tapper. Je voulais vous demander à propos de cette grande mode, cette tendance en Europe ou dans le monde entier, du nationalisme, du populisme et du racisme qu'on voit partout dans le monde. Oh! Donc, c'est toujours les néo-nazis. Parce que ce qu'on veut faire, c'est faire part à la population pour la rendre honteuse d'avoir l'idée de voter pour des gens qui la représenteraient et représenteraient ses valeurs. En Suède, on a vu la montée d'un parti qui représentait une grande majorité de Suédois qui ne sont pas fascistes ni néo-nazis, qui veulent juste protéger leur mode de vie. Et en Italie, comme Jack Tapper le dit, mon Dieu, la menace de Georgia Meloni, une mère de famille monoparentale. Et encore là, le néo-fascisme revient dans la phrase. Eux, ils peuvent te répéter ce mot-là des centaines de fois dans dix minutes parce qu'ils veulent que tu l'enregistres et que tu comprennes que, oh, c'est du néo-fascisme. Alors que c'est eux qui bannissent tout le monde, c'est eux qui t'imposent leur vision, qui n'écoutent pas les besoins du peuple, qui font à leur tête pour se donner bonne conscience dans leur château de verre. Mais ils te répètent toujours, oh, si t'os voté contre nous, t'es un néo-fasciste, t'es un néo-nazis, t'es un raciste, t'es un zénophobe, un homophobe, un sexiste et tout ce que tu peux imaginer. On a vu ça aussi en France. On a vu ça aussi aux États-Unis avec Trump, les bagarres, les publicaines, les conservateurs. À quel point êtes-vous inquiets, après de lui avoir fait la nomenclature d'une liste d'apocalypse, il lui demande, à quel point êtes-vous inquiets sur le président? À quel point êtes-vous inquiets de voir tout ça se répandre comme une peste noire en Europe et dans le monde entier? Je pense qu'on a une crise de la démocratie, ce que j'appellerais la démocratie libérale. Donc, voyez-vous, le chat vient de sortir du sac, la démocratie libérale, c'est-à-dire celle qui n'écoute pas les besoins du peuple, la démocratie libérale, celle qu'on impose avec les individus, les bureaucrates, les cravatologues non élus, le néolibéralisme et tout le reste et la liste d'épicerie qui vient avec ça. Ces gens-là ne sont pas préoccupés par ce que toi, tu vis, par tes préoccupations de tous les jours, c'est-à-dire l'inflation, la crise économique, le prix de l'essence, le prix du gaz, le prix de l'électricité, le prix des aliments, le prix des vêtements, ce qu'on impose comme agenda pour que ces gens-là, non élus dans leur château de glace et de verre, aient bonne conscience avec leur néolibéralisme et leur démocratie libérale qui est en péril, c'est-à-dire leur imposition de leur vision sur toi et non pas le résultat du vote du peuple. Parce qu'on est dans une... Il ne faut pas l'oublier, tout ça c'est du mensonge qu'on te raconte. Parce qu'on est dans un système représentatif, les gens que tu élis devraient te représenter et représenter tes préoccupations et tes valeurs, mais ce n'est pas ce qu'on fait. Donc on en est rendu là. Moi je voulais juste vous dépeindre la folie, l'hystérie, la manipulation de la classe dirigeante, surtout celle qui est non-élu, mais même celle qui est élue, qui n'écoute pas les revendications du peuple, les angoisses du peuple, les demandes du peuple. Et c'est ce qui fait que tu arrives à des résultats d'élections qui ne font pas leur affaire et ils tombent dans une hystérie et ils appellent ça des mouvements néofascistes, racistes et nazis. Complètement, complètement, complètement démagogues. Je voulais vous partager ça parce que c'est important qu'on prenne conscience de ça. Que la démocratie, c'est la représentativité de ceux qui votent pour toi. Et que ton devoir, c'est de les représenter et non pas de leur imposer une vision. Et que si ces peuples-là ne votent pas pour toi, ils ne sont pas nécessairement des fascistes, des néo-nazis ou des monstres. Je reviens, mais c'était important de faire cette mise au point, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada